Bonjour, mon nom est Bernard Lefebvre et je vous souhaite la bienvenue à cette minute technique de Solid Expert. Aujourd'hui je vais vous présenter une technique très intéressante de Sailor's Composer particulièrement pour le domaine de l'éclairage. L'effet Glow de Composer, ici dans notre onglet rendu Glow, nous permet de simuler l'éblouissement de sources lumineuses. Pour un meilleur réalisme, on peut utiliser l'option par pixels au niveau des textures. On remarque que l'éblouissement est trop accentué et qu'il est appliqué sur toute la scène. On va commencer par désactiver le sol. Déjà, ça améliore pas mal de choses. Par la suite, on peut modifier aussi notre couleur de fond. Puisque j'ai du blanc dans mon fond, il devient très éblouissant. Alors je vais choisir ici un gris foncé, peut-être un noir pour la base. Ah, c'est déjà pas mal mieux. Deuxième étape, je vais appliquer mes différents matériaux. Je vais commencer par, disons, changer le matériau de mon réflecteur. Et j'aime bien travailler pour les objets métalliques avec Chromic 2, qui nous permet d'avoir un peu plus d'options, ici, dans les différentes... au niveau de l'opacité, notamment, et de l'émission. Fait que je vais aller aussi, même, donner un petit teint jaunâtre pour simuler un peu un laiton. Au niveau du réflecteur, je vais aller chercher un verre et, ici, peut-être encore une fois, un chromique. Pour accéder à ma source lumineuse à l'arrière et cacher le verre. Donc je vais faire Tab et ça va me permettre de cacher momentanément la pièce et d'aller y affecter un matériau vert. Et voilà. Maintenant, tout est pas mal appliqué. Je pourrais peut-être même, ici, ajuster un peu l'opacité pour avoir de quoi d'un peu plus réaliste. Donc je vais aller dans mon accueil, choisir, ici, ma vue. Désactiver Glow et créer une nouvelle vue, que je vais appeler Éteindre. Maintenant, on va appliquer différents... on va changer nos matériaux pour allumer le tout. Donc je ramène la fonction Glow. de ma source lumineuse. Ici, ma source lumineuse, pour avoir accès à des options supplémentaires, je vais aller me mettre en mode environnemental aucun. Et j'ai ici un curseur qui va me permettre d'ajuster le taux d'émission de ma source lumineuse. Déjà là, j'ai de quoi de super intéressant. Je vais faire revenir mon globe. Et peut-être, on voit que l'effet est quand même diminué notablement, là, à cause du globe. Fait que lui aussi, le globe, ce que je vais faire, c'est que je vais lui demander de mettre ça ici, sur OK. Aucun. Je vais changer l'opacité pour le monter, peut-être, je vais pas dire, dans les enlours de 150. Et je vais lui donner une légère émission, aussi. pour avoir vraiment un bel effet. Je peux changer ici l'intensité de la réflexion pour atténuer un peu. Et voilà. Je vais revenir à mon accueil et me créer une nouvelle vue. Fait qu'ici, on voit la transition éteint allumé. C'est possible aussi, à l'aide de différents liens, d'ajouter de l'interactivité dans nos objets. Donc ici, par exemple, j'allume et j'éteins. Alors, j'espère que cette minute technique vous sera utile et au plaisir de se revoir prochainement.